Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'avais envie depuis très longtemps de vous parler de mes robes vintage que j'accumule depuis un petit moment. Depuis gamine, je suis très fan de tout ce mode vintage, je sais pas pourquoi, et ça s'est resté. Depuis que j'ai des petits sous, je peux me permettre de m'acheter des robes qui me plaisent. J'essaie d'en trouver un petit peu partout, notamment à Made Vintage, dans David Grenier, sur Eternal Vintage, également sur Vinted. Je suis passionnée de guerre, je sais pas pourquoi, depuis que j'ai appris ça au collège, j'ai envie d'en apprendre davantage. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'aime m'ancrer dans le personnage des femmes d'autrefois, qui étaient très fortes, etc. Qui avaient un style vestimentaire mais absolument dingue et magnifique. Donc du coup, je me suis dit, quand je peux, je me fais plaisir, je m'achète une petite robe vintage. Des fois, c'est pas facile à se procurer, mais en tout cas, c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui et je vous les présente. Pour commencer, je vais parler de celle-ci que j'ai achetée sur Eternal Vintage. Alors, ce site-là, je suis plus ou moins convaincue parce que celle-ci a mis 3 mois à arriver. Un peu dégoûtée, mais en tout cas, de base, je savais pas si le vert, ça allait m'aller. Par contre, moi, j'aime beaucoup la couleur assez marron-oranger. J'ai aimé aussi tous les petits détails au niveau des manches, également la petite ceinture qui fait tout son effet. Par contre, la matière, elle est désagréable, surtout quand il fait très chaud et que j'ai envie de la porter. En fait, c'est très rêche et du coup, ça me donne envie de me gratter. Donc généralement, je la porte pas souvent et c'est dommage parce que je l'adore et je la trouve magnifique. Ensuite, je vais vous parler de celle-ci. C'est une robe motif Vichy rouge et blanche. Je l'adore, c'est une de mes préférées. Elle est à manches courtes. Elle a des petits boutons noirs, beaucoup en fait, sur le devant. Alors mon copain, quand il l'a vu, que je l'avais acheté, il m'a dit mais tu ressembles à un pot de confiture. Du coup, j'ai dit ah bah merci ! Mais en fait, je l'adore, je m'en fiche si elle plaît pas aux autres, mais moi, pour moi, je l'adore. Elle est hyper légère, hyper fluide, surtout quand il fait chaud. Et j'aime son petit volant des années 50. Je sais pas pourquoi ça me plaît énormément. Ensuite, elle est cintrée au niveau de la taille et j'aime beaucoup parce que j'ai un petit peu de ventre. Et du coup, ça permet un petit peu de cintrer ma taille et de moins voir mes petits bourrelets qui dépassent. Donc celle-ci, mon coup de cœur. Et je l'ai prise sur Eternal Vintage. Ensuite, une de mes préférées qui me fait penser à la robe de Fabala dans Asterix et Obélix. Par contre, la mienne est noire et blanche. Je peux vous la montrer comme ça, mais elle est hyper longue. En gros, là, vous avez un haut avec les épaules dénudées que j'aime beaucoup. J'ai jamais osé en porter parce que j'avais toujours peur de dévoiler un petit peu le haut de mon buste. Je sais pas pourquoi. Et depuis que j'ai testé, je suis hyper satisfaite parce que ça me valorise énormément. Donc j'aime beaucoup. Il y a une petite fermeture éclair dans le dos pour pouvoir fermer, etc. Je la trouve magnifique. Je l'avais portée à l'anniversaire de mon copain qui avait beaucoup aimé celle-ci. Et également le petit volant en bas qui me fait énormément penser à Fabala. J'aime beaucoup. Je trouve que ça... Je sais pas comment on appelle ce type de robe, mais je trouve magnifique le petit dégradé de blanc et de noir. En fait, ça fait un petit liseré blanc avec un petit voile noir en dessous. Celle-là, elle est hyper agréable. Elle est un peu élastique. Donc ça, c'est hyper pratique à enfiler. Si je prends des kilos, je sais que voilà, je peux toujours passer dedans. Elle est hyper légère, hyper fluide, facile à mettre et pas du tout désagréable. Celle-ci, je l'adore, mais je n'ose tellement pas la porter parce que j'ai toujours peur du regard des autres. Alors que du coup, je devrais me dire je m'en fiche. Je l'aime, mais je sais pas. J'aurais trop du mal à la porter dans la rue. Faut que je prenne encore confiance en moi, mais ça va venir. Et celle-ci, je l'ai achetée chez Eternal Vintage. Elle avait pris deux mois à arriver. J'étais deg. Quand je l'ai vue, je me dis mais elle est trop belle et sur moi, ça rend trop bien. Donc hyper satisfaite. Alors celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted. Donc à une Vinti. Celle-là, je ne vais pas la garder. Je vais la revendre sur Vinted parce que je n'aime pas du tout le motif de base. Donc en fait, quand je l'ai vue sur la photo sur Vinted, je me suis dit waouh, je l'aime trop. En fait, sur moi, ça rend super bien. Mais en fait, c'est le motif. Quand tu regardes de près, ça me fait un effet assez mémérisant. Et c'est pas ce que je cherche. Vous allez me dire, accessoirez avec une ceinture. Certes, mais j'ai tellement de mal à trouver des belles ceintures qui pourraient s'accessoiriser avec toutes mes robes. C'est hyper compliqué. Et puis, elle tient super chaud. C'est plus une robe d'hiver. Et à chaque fois que je la mets, genre en été, mais comment je transpire là-dedans. Du coup, c'est plus des motifs losange, blanc, bleu et vert. Et ensuite, vous avez des gros boutons à l'avant ici. Alors comme ça, elle rend super bien. Mais en vrai, j'aime un peu moins le motif. Voil et voilouh, mais celle-ci, je ne vais pas la garder. Je vais la revendre. Alors, cette petite robe qui fait un petit peu zèbre, qui fait aussi un petit peu prisonnière. Je l'aime beaucoup parce que, notamment par les couleurs noires et blanches, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Alors celle-ci, elle est hyper fluide. Alors au début, j'avais un petit peu peur qu'elle soit, vous savez, transparente, mais alors pas du tout. Elle a un petit nœud à l'avant pour en gros faire un rat de cou. Des petits boutons blancs à l'avant aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est aussi hyper ample à style à l'année 50. Ce que j'aime beaucoup. Malheureusement, c'est que celle-ci, je vais devoir la vendre puisque, en fait, j'étais trop heureuse de l'avoir. Je l'avais reçue en hiver. J'avais aussi attendu 4 mois pour la recevoir, mais c'est hyper long. Je ne vais plus commander du tout sur ce site parce que ça a pris tellement de temps. Bref, et donc du coup, je vais la revendre parce qu'en fait, au niveau de ma poitrine, ça ne passe pas du tout. J'ai peur qu'à un moment donné, je me baisse et que ça craque. Le but, ce n'est pas ça. Donc, je vais la revendre malgré que je l'aime trop. Elle est trop belle, mais je ne l'aurais porté même pas une fois. J'aurais juste fait des essayages avec. Je suis dégoûtée. Je vous présente aussi une autre pépite plutôt style rouge avec des poids blancs. Bon là, style années 50, on y est. Celle-ci est très très longue. J'avais peur, en fait, qu'elle me tasse. Et j'avoue, je l'aime beaucoup. Mais en fait, je ne fais qu'un mètre soixante-deux. Et donc, du coup, quand je la mets, j'ai l'impression d'être, ben justement, mini. Ça me va bien, mais bof, quoi. Par contre, elle est hyper fluide, très légère pour l'été. Je l'adore. Elle a une fente sur le côté qui permet de montrer un petit peu la cuisse. Mais c'est assez léger. Enfin, après, ça remonte quand même assez haut. C'est-à-dire, si tu as un grand courant d'air, je suis obligée de maintenir ma robe. Parce que sinon, on peut voir ma culotte. Ce n'est pas le but. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle a les manches longs. Mais par contre, en été, ce n'est pas pratique. Parce que quand j'ai chaud, ce n'est pas pratique. Mais ça évite au moins de prendre des coups de soleil. Il y a un élastique au niveau du centre de la taille. Ça permet de resserrer la taille, ce que j'aime beaucoup. Ensuite, avec, il y a une petite ceinture pour cintrer à la taille. Moi, je la mets à la taille, mais je peux aussi la mettre dans mes cheveux pour lui faire une sorte de bandana style à l'année 50. Mais voilà, après, ça reste pratique. Parce que dans le sens où, en gros, ça peut être multifonction. Donc ça, c'est cool. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Je la trouve très très belle. Ensuite, du coup, ça, c'est un ensemble qui ne va pas du tout ensemble. Je l'ai acheté sur Vinted. Une sorte de blouse. Je ne sais pas si c'est, en gros, hôtesse de l'air ou infirmière. Je ne sais pas du tout. Par contre, ça, c'est vraiment très vintage. Alors, ce que j'aime beaucoup sur cette petite veste, c'est déjà qu'elle a, en fait, elle est à manche courte. Elle a un décolleté vraiment très important, donc très, très, qui descend très bas. Je ne suis pas très fan de ça, parce que je n'aime pas trop montrer ma poitrine. Je n'en ai pas beaucoup, mais le cipeux, je n'aime pas trop. Je la trouve hyper bien. Elle a des petites épaulettes à l'intérieur qui ont un petit peu vieilli, forcément, avec le temps. Et ensuite, vous avez un petit col blanc que j'aime beaucoup. Et le petit détail qui fait le tout, c'est des fausses poches, en fait, qui sont juste ici, si j'y arrive. Et ici, vous avez des petits boutons que je trouve hyper classe. J'adore. Donc, voilà, pour la petite veste. Et ensuite, cette petite jupe crayon bleu marine. J'ai acheté également sur Vinted. J'ai pris du 40 parce que le 38, j'en avais acheté une et ça ne m'allait pas du tout. Mon ventre ne passait pas vu que j'ai des bourrelets. Donc, du coup, j'ai pris une taille 40 et celle-là est encore juste. Il faut vraiment que je la remonte, en fait, en dessous de ma poitrine pour éviter que ça craque au niveau de la fermeture éclair. Très belle, très simple. Et j'en cherchais une depuis très longtemps. Je suis très satisfaite. Donc, trop cool. Ensuite, il y a une petite fermeture éclair derrière. Voilà. Elle est toute simple, mais elle fait son effet avec toute la tenue. Comme ça, j'apprécie beaucoup. Eh bien, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez des robes, quelles sont celles qui me vont le plus. Est-ce que vous avez des sites à me recommander ou alors des magasins où je pourrais aller ? Parce que c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Ou que ça soit dans les vides greniers. À chaque fois, je vais très tout le matin. Finalement, je trouve rien. À chaque fois, je suis assez déçue. Mais bon, c'est comme ça. Alors, pour Made Vintage, j'avais acheté des robes, je me souviens. Mais finalement, je ne peux pas vous les montrer puisqu'elles sont trop justes pour moi. Donc, du coup, je n'ai pas pu les garder, malheureusement. Mais j'y vais de temps en temps. Pas souvent, mais souvent, j'achète des bérets. J'achète aussi des vestes en jean des années 80, 70. Je ne sais plus trop exactement. Mais voilà, j'y vais assez fréquemment. C'est un magasin que j'apprécie beaucoup. Quand je rentre, j'ai l'impression que je suis direct dans les années que j'aime. Donc ça, c'est trop cool. J'aimerais beaucoup m'habiller un petit peu dans les années 20. J'adore cette période. C'est quelque chose que j'aimerais trouver. Des robes comme ça, mais je ne me suis pas passée à trouver. Bon, après, il y a d'autres robes aussi que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un budget. De toute façon, les gens, ils en profitent. Ça a de la valeur. Donc, du coup, ils mettent plus cher, malheureusement. Je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo. Je vous fais des grands bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501